« Cours vite, Pierre Lapin ! » Par une belle journée d'été, Madame Lapin s'affairait dans le terrier. « Va faire un tour, Pierre, et ramasse des radis pour le déjeuner. » « Et surtout, gare à M. Todd, le prévint-elle. » « Mais Pierre n'avait pas peur des renards. » Pierre s'en alla par le sentier. Il vit des oiseaux, des abeilles et des papillons. Il vit des fleurs et des fougères, mais pas l'ombre d'un renard. Le portail du potager était fermé. Seuls les petits lapins pouvaient s'y faufiler. Quel grand potager ! Il y avait tellement de rangs de choux, de haricots et de radis. Écoutant le cuicui des oiseaux et le croc-croc des radis sous ses dents, Pierre ne songea pas un instant au renard. Mais soudain, les poils de Pierre se hérissèrent. Il leva la tête et aperçut le museau pointu d'un renard qui l'observait. Tandis que Pierre dégustait ses radis, M. Todd rêvait de déguster un lapin. Pierre avait bel et bien peur, maintenant. Il prit ses jambes à son cou et alla se cacher dans la cabane à outils, humide et poussiéreuse. « Où est passé ce lapin ? » se demanda le renard rusé qui fila chercher Pierre dans le potager. Rapide comme l'éclair, Pierre se précipita hors de la cabane, se glissa sous le portail et s'enfonça dans les bois. « Pas de M. Todd à l'horizon ! » Pierre poussa un soupir de soulagement. « Ça sent bon les fleurs ! » s'exclama-t-il. « Ça sent bon le lapin ! » s'exclama M. Todd. Cette fois-ci, Pierre ne chercha pas à se cacher. Il courait et courut sans se retourner, jusqu'à être enfin à l'abri dans son terrier. Mme Lapin fut ravie de le voir rentrer. « Mais où étaient donc passés les radis ? » Fin de l'histoire